Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous que ça se passe dans notre belle langue de Molière. Donc, on peut comprendre quelque chose sur ce qui nous entoure, sur ce qui se passe, ce qui nous attend. Parce que souvent, dans la langue de Molière, tout ce qu'on trouve, c'est de l'endoctrinement, de la manipulation de masse, de la bullshit. On nous vend la bullshit. Donc, tout ça dans la langue de Molière, on comprend les changements climatiques. Pourquoi ils sont là? Parce qu'ils sont cycliques, puis parce qu'on est dans une période historique où plusieurs, plusieurs, plusieurs facteurs sont réunis pour nous donner des changements complètement, complètement hors normes, que personne n'a jamais, jamais vécu. Pas un être humain encore vivant n'a jamais vécu ça. Et probablement qu'il faut remonter ailleurs très loin. Et peut-être que même jamais ça a été vécu. Tout ce qu'on vit, nous, tout ce à quoi on est confrontés, en tout cas, c'est unique. Que ce soit les changements climatiques, que ce soit les changements politiques, que ce soit les changements démographiques, financiers, économiques, les changements technologiques aussi, qui nous confrontent à toutes sortes d'inconnus. Les ondes, les micro-ondes, le Wi-Fi, le Wi-Fi. On est entouré d'ondes. On vit dans les ondes. On est dans un bain continuel d'ondes. Personne n'a jamais, jamais vécu ça encore. On ne connaît pas les conséquences de ça. On ne sait pas vraiment quels seront les impacts sur la santé humaine, la santé planétaire, la faune, la flore. Beaucoup, beaucoup de questionnements. Vous irez me rejoindre aussi sur l'informateur. J'ai mis en ligne aujourd'hui une discussion que j'ai eue avec un belge, un citoyen belge, d'un certain âge, bien informé, qui nous parle de la 5G, des dangers, de tout ce que ça représente, les ondes, les micro-ondes. Vous irez voir ça. Abonnez-vous à la chaîne. Les liens de la chaîne, de mes deux autres chaînes, sont dans la boîte de description. Maintenant, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens concernant. Je reçois des centaines et des centaines de liens par jour. Vraiment, merci à tous. Vous faites un travail exceptionnel. On a des yeux et des oreilles partout. Beaucoup de liens aujourd'hui que j'ai reçus, j'en ai reçu plusieurs concernant cette nouvelle qui serait la suivante. La NASA craint l'arrivée d'un astéorite géant, le dieu du chaos. C'est toujours à prendre avec un grain de sel. C'est toujours à prendre avec vraiment un certain recul, mais c'est bon de le savoir, c'est bon de le lire, jusqu'à quel point tout ça, c'est crédible, jusqu'à quel point. Il faut vraiment s'en inquiéter. Je ne sais pas, mais je vous le partage. Puis c'est à vous, après ça, vous êtes assez grands, matures, sevrés pour faire votre propre idée là-dessus. Et c'est ça qui est bien. Des chaînes comme la mienne et les autres qui sont semblables, on ne vous demande pas de suivre aveuglément. On vous laisse choisir la conclusion et vous faire une idée parce que vous êtes matures et intelligents. La NASA craint l'arrivée d'un astéroïde géant, le dieu du chaos. Et si la vie sur Terre était éradiquée dans les dix prochaines années, ce scénario digne d'un film de science-fiction est pourtant pris très au sérieux par les scientifiques de la NASA qui surveillent de près l'évolution d'Apophis, un astéroïde géant qui frôlerait notre planète en 2029. Du même nom qu'une divinité de la mythologie égyptienne, connue pour être le dieu du mal et du chaos, Apophis constitue en effet une menace bien réelle et de plus en plus pressante à mesure que l'échéance, peut-être fatidique, se rapproche. Selon l'agence spatiale américaine, l'astéroïde devrait, dans le meilleur des scénarios, penser juste au-dessus des satellites de télécommunication, mais le risque d'une collision avec la Terre n'est pas non plus exclu en cause des proportions impressionnantes d'Apophis qui en font un véritable monstre céleste. Il y a une vidéo de la NASA, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Vous irez voir ça. L'astéroïde mesure en effet 340 mètres de large et si, d'après les dernières projections, il devrait passer à moins de 30 000 kilomètres, c'est vraiment très proche de la surface de la Terre, la moindre variation de trajectoire lui faisant prendre la direction de la planète bleue signerait ni plus ni moins l'arrêt de mort de l'humanité toute entière. Il y a 65 millions d'années, une collision similaire avait en effet provoqué la disparition de 99 % de la vie sur Terre, dont celle des fameux dinosaures qui dominaient alors l'écosystème. Dans ce contexte, le premier objectif de la NASA a donc d'abord été de récolter toutes les informations possibles sur l'astéroïde, des données indispensables permettant d'imaginer des moyens à même de le dévier le cas échéant. À ce stade, plusieurs scénarios sont envisagés allant de l'option nucléaire à l'envoi d'un vaisseau spatial spécialement dédié qui, qui, voyageant à ses côtés, amènerait par effet gravitationnel Apophis à prendre un autre parcours. D'autres chercheurs sont toutefois plus optimistes et estiment qu'une collision a seulement une chance sur 100 000 de se produire, ce qui est quand même très élevé. Tous les scientifiques s'accordent en revanche sur le fait qu'Apophis leur offre une formidable opportunité d'en apprendre davantage sur les astéroïdes. Marina Brozovic, chercheuse ou chercheure à la NASA, a ainsi déclaré au quotidien britannique Daily Express que pouvoir voir Apophis d'aussi près en 2029 constituerait une opportunité incroyable pour la science. On pourrait s'en passer, je pense. Cela, en plus d'offrir un spectacle grandiose à toute l'humanité, la roche présente à la surface de l'astéroïde devrait en effet briller exceptionnellement dans le ciel lors de son passage en 2029, de quoi mettre des étoiles plein les yeux. Donc, quelque chose de gros, quelque chose de très proche en 2029 est prévu. On verra bien comment ça va se terminer, mais un scénario comme celui-là est arrivé, peut arriver encore, et vraiment, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. j'ai déjà eu un rêve tout jeune, j'avais peut-être dans la quinzaine, jeune adolescent, et on était plusieurs, plusieurs, en plein milieu d'une nuit, je pense, ça ressemblait à ça, c'est mon rêve et fidèle, et ma mémoire surtout, on était autour d'une espèce d'imange, je pensais que c'était un lac, mais quand j'ai, ce rêve-là m'a toujours, toujours accompagné, et qu'il y avait du feu, ça tombait du ciel, il y avait des espèces de conflits, des guerres, il y avait comme un trou, et moi, je pensais que c'était un lac, mais on était tous autour d'un lac, non, mais, je pense, on était autour d'un trou, causé peut-être par une espèce d'astéorite comme celui-là, en tout cas, on sait tous qu'on va vivre des moments historiques, on sait qu'on est en attente, en purgatoire, on verra bien ce que notre sentence sera, parce qu'on a tous une sentence divine, cosmique, appelez-la comme vous voulez, quel sera notre châtiment en nous? Presque toutes les générations ont eu un châtiment, quel qu'il soit, qu'il ait été militaire, cataclysmiques ou autre, quel sera notre châtiment à nous? Ça, c'est vraiment toute une question et toute une en gros, je vous reviens. C'est parti !